Alors, est-ce qu'on peut révéler ce qui s'est réellement passé dans cette villa en Corse ? Bien sûr ! Je t'aide ou pas ? Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le petit coquinou, il a intégré la villa avant de revenir officiellement comme vous l'avez vu revenir dans les épisodes. T'es rentré, c'est de l'effraction, tu t'es caché, la prod n'était pas au courant. Je veux que tu nous donnes tous les détails parce que moi, j'étais choqué. Eh bien, écoute, le soir, c'était un samedi soir où je me suis fait éliminer la première fois. J'avais vu dans les jeux de mail qu'elle n'était pas forcément certaine de son choix. Elle doute même. Qu'elle avait des doutes, qu'elle regrettait peut-être. Et bien sûr, moi, je rentrais à l'hôtel, donc j'avais mon téléphone avec moi. Encore. Ah oui, parce qu'on va en parler de téléphone, volé ou pas, raquetté par Marvin, ça c'est après. J'avais encore mon téléphone à ce moment-là. Et donc, je discute par message. Et voilà, il se trouve que je suis revenu dans la villa. Mais sans que la prod soit au courant. Sans que la prod soit au courant, donc c'est une erreur de ma part. Enfin, une erreur. Une erreur, si tu l'as fait, c'est que tu en avais envie. Une erreur de jeunesse. En fait, c'était il y a six mois. Donc, je suis rentré dans la villa alors que je n'en avais pas le droit. Et pour passer la soirée ensemble, parce que j'avais très bien vu que Mel a regretté son choix, que je voulais encore passer des petits moments avec, passer une dernière soirée avec. Parce que le samedi, c'est off. Voilà. Et le dimanche aussi. Et le dimanche. À partir du samedi soir. À partir du samedi minuit, donc dimanche. Donc, à partir du samedi minuit, ton but, c'était de passer un moment avec elle. Voilà. De passer encore une dernière soirée ensemble. D'accord. Mais comment tu as fait pour infiltrer cette villa ? J'ai regardé beaucoup de James Bond à la télé. Non, mais honnêtement. Honnêtement, c'était galère. En vrai, oui, c'était galère. J'ai été dans le centre de Porto Vecchio. J'ai dû payer un mec pour qu'il m'amène en scooter sans casque à la villa. À ne pas reproduire. Sachant que je ne connaissais pas l'adresse, forcément. Donc, c'était vraiment à la mémoire. Ben oui. Donc, je me suis... Voilà. J'ai dit à peu près que c'est ici. Donc, il était après minuit. Mais c'est un film, ton histoire ? Oui, c'est un film. C'est Prétimouman ? Quand il vient la récupérer, tu sais, en haut des échelles ? C'est totalement un film, vraiment. Et ça a choqué vraiment tout le monde. Ah, parce qu'il y en a qui t'ont vu ? Oui. La première qui m'a vue, c'était Léana, d'ailleurs. D'accord. Et personne... Qui m'a vue. Je suis arrivé sur le balcon. Elle a fait... Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je lui ai dit, appelle mail. Elle dit, quoi ? Elle était étonnée ? Elle était étonnée, oui. Elle était contente ? Elle était contente parce qu'elle m'a pris dans les bras. Elle dit, je suis trop content que tu sois là. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? On a juste passé la soirée ensemble, en fait. Tous les deux ou avec d'autres personnes ? Non, avec d'autres personnes. Il y avait tout le monde autour. Il y avait qui ? Il y avait Aurélie. J'ai vu Célim. J'ai vu Ted. J'ai vu Seb. Et personne n'a rien dit à la production ? La prod, forcément, s'en est rendu compte. Le producteur est arrivé quelques heures après. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me cacher. D'accord. Tu t'es caché où ? Je me suis caché dans la chambre des filles en bas. D'accord. Mais caché où dans la chambre ? Bah, oui. Je me suis caché dans la salle de bain un coup. Je me suis caché sous le lit de mail. Ah, mais c'est un vaudeville, ton truc. Ah, c'était vraiment un film. Et vraiment, c'était un film. Et alors, ils étaient énervés, la prod ? Oui, c'était vraiment énervé. D'ailleurs, je m'en ai excusé encore aujourd'hui. La caméra, elle est là. Non, je me suis déjà excusé auprès du producteur qui m'a excusé. Mais non, c'était quelque chose d'assez intense ce soir-là. Mais c'est dommage que ça n'a pas pu être filmé, tout ça. Eh oui, mais c'était en off. C'était un samedi soir, donc un dimanche matin. Mais alors, attends. Si t'as fait ça, c'est parce que t'avais forcément quelque chose pour mêler ? Oui. À ce moment-là, c'était quoi tes sentiments, Matt ? Et on arrête de tourner en rond. Je ne tourne pas en rond. Alors, à ce moment-là, je me disais vraiment qu'il y avait une possibilité entre Mel et moi parce que je voyais très bien qu'elle n'était pas certaine de son choix et qu'il y avait quelque chose à essayer. À ce moment-là. D'accord. Et elle, elle a dû se dire, elle s'est dit quoi ? Enfin, je ne sais pas. Elle s'est dit la même chose parce que justement, une semaine après, elle a fait appel à moi. Ah, donc ton coup a fonctionné. Mon coup a totalement fonctionné. Donc, ça veut dire, bon, je sais qu'avec Dessy, on referait le monde, mais si tu n'avais pas infiltré par effraction cette maison, elle ne t'aurait peut-être pas rappelé. C'est certain que si je n'étais pas revenu, elle ne m'aurait pas rappelé. Donc, en fait, à 100%. En fait, tu as voulu aller jusqu'au bout de l'histoire. Ouais, j'ai voulu vraiment essayer jusqu'au bout. J'y croyais et je me suis dit, voilà, on n'avait peut-être pas forcément tout essayé et j'ai voulu, voilà, aller au bout. Rassure-moi, enfin non, rassure-moi, ce n'est pas grave, mais à part les bisous, il s'est passé plus ou pas entre vous ? Non, absolument pas. Sous-titrage ST' 501